L'actualité nationale de ce mardi marquée par ce message du président de la République adressé à la veille de la célébration de la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. On en parle justement avec vous, Shaqib Bensaoui. Bonsoir. Bonsoir. Un message à travers lequel le président de la République souligne la position de principe constante de l'Algérie en soutien au combat du peuple palestinien pour le recouvrement de ses droits spoliés. Bien que garantie par la légalité internationale, Shaqib. Et bien c'est selon le président de la République une opportunité pour rappeler à la communauté internationale ses responsabilités historiques, politiques, juridiques, morales et humanitaires envers ce peuple. Le peuple palestinien a besoin de voir cette solidarité internationale traduite en démarches pratiques et des mesures exécutoires. Ce qui requiert, poursuit le chef de l'État, une position sérieuse et ferme de la communauté internationale, particulièrement du Conseil de sécurité de l'Assemblée générale, non seulement pour mettre en termes à l'entêtement de l'occupant à son refus de respecter la légalité et les décisions internationales, mais aussi en s'élevant de manières efficaces et fortes contre le système d'implantation de colonies, à travers lequel l'occupant sape toutes les opportunités de concrétisation de la solution à deux États, donnant lieu ainsi à une réalité amère de discrimination et de politique de deux poids deux mesures. La solidarité avec le peuple palestinien ne se résume pas, poursuit le président, à prononcer des discours, mais à rechercher des plans efficaces devant aboutir à une solution définitive permettant à ce peuple de vivre dignement, souverainement sur ses terres et le passe aussi par l'intensification des contributions susceptibles de faire face aux tentatives visant à occulter la cause palestinienne. Enfin, le président Abdelmajid Aboune rappelle que l'Algérie s'est engagée lors du sommet arabe tenu à Alger à placer la question palestinienne comme première cause centrale au regard de la conjoncture internationale actuelle et l'Algérie demeure attachée au soutien absolu des droits, aux droits inaliénables du peuple palestinien, à la liberté, à l'autodétermination et à l'établissement d'un État palestinien indépendant sur la base des frontières du 4 juin 1967, avec Al-Quds al-Sharif pour Capital. Le 29 novembre est donc la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien et ce depuis 1978 sur la base de l'appel lancé par l'Assemblée Générale des Nations Unies. Eh bien, à Alger, il est nécessaire de rappeler le contexte historique à travers lequel cette journée a été proclamée. En 1977, l'Assemblée Générale des Nations Unies a prié le secrétaire général de l'ONU d'organiser chaque année, en consultation bien sûr avec le Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, une journée de solidarité avec ce peuple. La date du 29 novembre a été retenue en raison de sa signification particulière pour le peuple palestinien. En effet, ce jour-là, en 1947, l'Assemblée Générale a adopté la résolution qui prévoyait le partage de la Palestine en deux États à la date du 29 novembre. Le Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien et l'Assemblée Générale se réunissent aujourd'hui chaque année en séance extraordinaire pour célébrer la journée au siège de l'ONU à New York. Puis, en 2005 aussi, plus exactement, l'Assemblée Générale des Nations Unies a prié, encore une fois, le Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien et la division des droits des palestiniens d'organiser à l'occasion de la célébration de cette journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, le 29 novembre, une exposition annuelle sur les droits des palestiniens ou une manifestation culturelle en coopération avec la mission permanente d'observation de la Palestine auprès de l'Organisation des Nations Unies. À cette occasion, elle a également encouragé les États membres à continuer d'apporter un large soutien aux activités organisées pour marquer la journée et attirer activement l'attention sur ces événements commémoratifs. Une journée marquée, célébrée dans un contexte marqué par l'agression sioniste barbare contre la bande de raza, des milliers de civils palestiniens sont tombés en martyrs suscitant un élan populaire de solidarité sans précédent à travers le monde pour dénoncer le génocide et les massacres perpétrés par l'antité sioniste Shekid. La journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien offre traditionnellement à la communauté internationale l'occasion de se concentrer son attention sur le fait que la question de la Palestine n'est pas encore réglée et que le peuple palestinien n'a pas encore atteint. Ces droits inaliénables tels que définis par l'Assemblée Générale de l'ONU à savoir ceux à l'indépendance et à la souveraineté nationale et le droit à retourner dans leur foyer et vers leur bien d'où ils ont été chassés. Néanmoins, cette année, elle sera l'occasion d'exprimer l'indignation et le soutien face au génocide commis par l'antité sioniste à raza notamment après les bombardements de plusieurs hôpitaux et établissements scolaires servant de refuge en violation des textes du droit international humanitaire et des conventions de Genève. Aussi, elle représente une opportunité pour renforcer la mobilisation populaire visant à faire pression sur davantage de gouvernements afin qu'ils rompent les liens diplomatiques, économiques et militaires avec l'antité sioniste et reconnaissent l'état de Palestine. Depuis le 7 octobre dernier, raza demeure le théâtre d'une barbare agression sioniste qui a fait près de 15 000 martyrs pour la plupart des femmes et des enfants quelques 36 000 blessés et des milliers de disparus suscitant une condamnation internationale ainsi que des appels à un cessez-le-feu à venir en aide aux 2,2 millions de personnes dans le besoin alimentaire. Cette tragédie humaine en cours et les crimes odieux commis depuis des semaines dans la bande de raza exigent une action urgente pour traîner les responsables de ce génocide contre les palestiniens devant la Cour pénale internationale et ce sera le cheval de bataille lors de cette célébration, cette journée, cette année. Et on l'espère, Shaquille Benzaoui. Merci pour tous ces détails.